Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous engagerons également à protéger les animaux de ferme et les animaux sauvages en France et dans plus de 70 pays à travers le monde. La fondation repose sur une éthique solide. Pas de boxe, pas de cage, pas d'euthanasie et pas d'appel aux dons, même si nous dépendons exclusivement de dons et de legs pour mener nos actions. Mais comme l'a souhaité Brigitte Bardot, nous ne tendons jamais la main. Aujourd'hui, ce sont ces legs très particuliers qui nous réunissent et dont la fondation a été bénéficiaire. Nous avons en effet recensé lors des inventaires des objets en ivoire, un pied d'éléphant, des coraux, des coquillages. Ils incarnent tous l'un de nos plus grands combats, la lutte contre le trafic des espèces sauvages menacées. Il va sans dire qu'il n'est pas question pour la fondation de conserver ses objets ou d'en tirer profit. D'autant que depuis de nombreuses années, la fondation Brigitte Bardot est membre d'importantes coalitions internationales. Elle est par exemple accréditée par le ministère de la Transition écologique afin de participer activement aux discussions de la CITES. Nous entretenons également une collaboration précieuse avec vous, messieurs les représentants de l'OFB. Qu'il s'agisse de la détention d'animaux sauvages chez des particuliers ou dans des cirques, nos interventions communes ont permis de nombreux sauvetages, notamment de daims, de félins, de singes magots et même de louveteaux et de leurs mères. Il nous est donc apparu évident de vous confier ces objets aujourd'hui. En les utilisant pour former vos agents et sensibiliser vos partenaires, les douaniers, les gendarmes, les magistrats, nous espérons que le sacrifice des animaux dont ils proviennent ne sera pas vain. Nous sommes donc très heureux de vous les remettre officiellement, aujourd'hui, convaincus qu'ils contribueront à la lutte contre le trafic des espèces menacées. Nous espérons que cette démarche marquera une nouvelle étape dans notre collaboration efficace qui, nous le souhaitons tous à la Fondation Brigitte Bardot, continuera de s'enrichir et de se renforcer au service de la protection de la faune sauvage. Je vous remercie. L'objectif de cette journée et de ce leg, et l'importance de ce leg pour nous, vous l'avez dit, c'est bien donner une seconde vie à ces espèces, enfin ces parties plutôt, ces parties d'espèces. Pourquoi je parle de deuxième vie ? Vous en avez parlé. L'objectif est de pouvoir utiliser ces spécimens pour former nos agents, puisque nous avons 200 agents qui sont spécialisés en matière de Convention de Washington. C'est une thématique qui est complexe, parce que vous imaginez le nombre d'espèces, végétales ou animales, qui sont repris de la Convention de Washington. Donc ça nécessite de pouvoir les former au mieux. Et pour ça, on a besoin d'avoir des objets. Là, on a des objets qui sont assez caractéristiques. Dans les coraux, on voit que c'est loin d'être simple, parce que le statut peut changer d'une espèce à l'autre. Et dans les objets sculptés aussi, parfois, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une cuillère en ivoire d'éléphant ou d'os d'animaux ou d'ivoire végétale. Enfin, il y a plein de solutions qui existent. Et donc, nous devons spécialiser vraiment nos agents en ce sens. Avec ce deuxième leg, effectivement, on va pouvoir améliorer nos spécimens de référence pour pouvoir former nos agents. Donc, je vous l'ai dit, on a 200 agents qui sont spécialisés en matière convention de Washington. Vous pourriez me dire, est-ce que c'est assez, pas assez ? On serait 2000, peut-être que ça serait encore mieux. En tous les cas, en dehors de ces 200 agents, il y a 1800 inspecteurs de l'environnement, donc au sein de l'OSB, mais il y a aussi des inspecteurs de l'environnement dans d'autres services de l'État. Et comme vous l'avez dit, M. Jacqueline, il y a aussi un rôle important de l'établissement qui est de former d'autres services de l'État. Donc, c'est à partir de ces spécimens et grâce à l'intervention que fait régulièrement Stéphane et ses équipes auprès d'autres services, comme par exemple la douane, les magistrats. Nous formons dans notre centre de formation chaque année des magistrats qui viennent passer une semaine et à qui on explique l'importance de ces trafics de faune sauvage. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à le dire et à le souligner qu'on a au niveau de la magistrature, au niveau national, une vraie sensibilisation de l'ensemble des magistrats. On voit des condamnations qui sont sur des montants vraiment très importants quand ça touche l'environnement, ce qui n'était pas le cas par le passé. Il y a une condamnation pas plus tard qu'hier qui se chiffre en millions d'euros pour une infraction relative à la protection des habitats, notamment. C'est extrêmement précieux pour nous parce que ça permet à nos agents de voir à quoi correspond un crâne de gorille. Ça semble simple comme ça, mais c'est quand même important d'avoir des spécimens qui permettent, en termes de pédagogie, de former au mieux nos agents et les autres agents qui interviennent.